Bonjour. Le grand débat sera-t-il l'occasion du grand rebond ? C'est-à-dire de sortir de la spirale de l'affaissement de la société française. Pour ça, il nous faut regarder comment fonctionne la société française. Nous sommes dans une logique de pouvoir qui est concentrée, centralisée. Tout est à Paris. À Paris, tout est dans l'État. Dans l'État, tout est dans les mains du chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État actuel. C'est comme ça depuis mille ans, depuis le sacre du roi. Et nous avons toujours un acteur, le roi, le chef, qui cumule les deux pouvoirs, à la fois le temporel et le spirituel, l'octoritas des Romains, le potestas des Romains. C'est la capacité à piloter l'ensemble de l'exécutif, à être le chef du gouvernement, puisque le chef de l'État dirige en fait le gouvernement qui se réunit à Matignon chaque semaine, et dirige l'État lui-même. C'est à la fois lui qui dit le juste, qui dit vers où nous allons, qui est le repère principal de l'ensemble de la société française, et qui en même temps prend toutes les décisions. Et donc là, nous ne parvenons pas, dans une société comme celle-ci, à laisser libre cours aux initiatives, aux idées, aux signaux d'alerte, aux signaux d'alarme, aux propositions des uns et des autres, pour faire en sorte que chacun puisse inventer sa propre vie, dans son territoire, dans son entreprise, dans son organisation, dans sa vie personnelle. C'est ça qu'il nous faut construire. Pour faire ça, il nous faut apprendre à donner la parole aux personnes, à donner de la liberté, des espaces d'initiative, des espaces de co-construction, de co-argumentation, de confrontation positive, pour inventer ensemble notre avenir sur la base de la meilleure compréhension de notre présent et de notre passé. Ce qu'il nous faut faire, c'est donc organiser à grande échelle ce mécanisme de débat qui nous permettra de structurer la réflexion de chacun, la réflexion collective, pour faire en sorte qu'on puisse maîtriser le destin individuel, le destin collectif. C'est comme ça que nous passerons du pensée « est » participe « passé », qui est terminé, au pensée « er », à l'infini, l'infinitif, qui n'est jamais terminé, pour inventer en continu notre avenir. Si on ne fait pas ça, on ne parviendra pas à créer des emplois, on ne parviendra pas à redresser la société française, à inventer à tous les étages des produits, des idées, des solutions. C'est ça qu'il nous faut faire. Il faut instaurer un nouveau mécanisme de gouvernance. Ce grand débat, et la fin de ce grand débat, lancé par le chef de l'État français, consiste à lancer ce grand rebond qui instaure un mécanisme de gouvernance nouveau, qui va libérer toutes les énergies. C'est le moment, il nous faut organiser cette nouvelle gouvernance.